Rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments. Et toute l'impostérité et les mesures à l'aune des édifices qu'ils ont construits. Versailles restera après moi le palais de ma dynastie. Gardez ceci à l'esprit et ne ménagez aucune des beautés qui pourraient l'enrichir. Avez-vous, M. Colbert, estimé d'après les plans, combien de personnes le palais pourra abriter ? Oui, sire. 13 000 personnes. Je veux que les plans soient agrandis jusqu'à 15 000. Quand les seigneurs et souverains étrangers viendront nous rendre visite, l'immensité et les nouveautés dans l'ordonnance de ce palais seront pour eux la juste mesure de la puissance de la France. Il faut, M. Levaux, faire une continuité de ces baies en arcade que vous avez dressées pour le soutènement de la terrasse. Nous établirons ici, pour la bonne exposition au soleil, la plus grande et la plus belle orangerie du monde.